... ... Si vous permettez, puisque vous parlez du FNDC, son NDC responsable est déjà en ligne. Nous allons donc partir sur le terrain pour avoir Sekou Kunduno et après, nous nous retrouverons pour les dernières analyses. On refait le monde, l'invité. Sekou Kunduno, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kondé, bonsoir à tous les chroniqueurs et bonsoir à vos millions d'éditeurs. Je rappelle que vous êtes en charge des stratégies et de la planification du Front National pour la défense de la Constitution. Puisqu'il avait la parole, on va donner le soin à un chèque Ndouaï Sadevo de vous poser la première question. Oui, monsieur Kunduno, quel est-il fait-vous des derniers développements de l'actualité au plan national, surtout le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier, 61e ? Concernant surtout le cas de la Guinée. Écoutez, au niveau du FNDC, nous avons pris acte de conclusion de la réunion qui a concerné la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace Sadevo qui s'est tenue hier le 3 juillet 2022 de côté d'Akra. Et comme vous le savez, des décisions ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement concernant le Burkina, le Mali, mais comme nous parlons de cas spécifiques de la Guinée qui nous intéressent tous, le FNDC se réjouit des décisions qui ont été prises à l'encontre de la Guinée. Et comme vous le savez, le FNDC a travaillé à faire en sorte qu'aucune sanction ne soit prise contre la Guinée, que ce soit des sanctions économiques. Dans la mesure, comme vous le savez, les sanctions impactent beaucoup plus nos concitoyens qui vivent dans une paupérisation extrême. Donc, nous avons vu nécessaire qu'il fallait renforcer le dialogue entre l'institution sous-régionale et les autorités de la transition afin que chacun de son côté puisse faire gage de sérénité mais surtout d'humilité afin que nous puissions nous entendre sur l'essentiel et à planir nos divergences de moins dans l'optique d'avoir une transition apaisée et surtout réussie. Alors, au nombre des motifs ayant notamment justifié le sursis accordé à la Guinée, il y a les efforts que le représentant du secrétaire général des Nations Unies dit avoir constaté dans le cadre de la relance du dialogue. Est-ce que vous êtes du même optimisme que lui ? Écoutez, nous, nous avons une autre lecture mais ce que nous pouvons dire à date c'est d'inviter le CNRD et le gouvernement à saisir cette opportunité que les offrent l'institution sous-régionale afin de s'inscrire dans une dynamique de mise en place et de faire la dirigeante des recommandations antérieures du sommet précédent mais aussi du sommet qui a lieu hier à 3 juillet 2022 afin de trouver un consensus avec l'ensemble des portes-vives de la nation sur la conduite de la transition. Comme vous le savez, on l'a toujours dit, nous sommes dans une période de transition, aucune entité n'a la légalité et la légitimité. La transition par essence c'est le consensus et le dialogue c'est les compromis et je pense bien les 30 jours qui sont donnés à la gente méditerranée en Guinée s'ils s'engagent dans une dynamique à dialoguer, à rapprocher et à planir nos divergences. Nous estimons qu'il suffit de 2 à 3 jours avec une volonté politique affichée et un engagement débarrassé de tout calcul politico-politicien afin que nous puissions trouver des solutions à nos divergences. Et Mahmoud Usila il a été interrogé sur la même question il dit que tout le problème est entre les mains des autorités est-ce que c'est la même lecture il dit que si elles veulent on trouvera une solution très rapidement si elles ne veulent pas en tout cas ce n'est pas la classe politique encore moins les acteurs de la société civile. Écoutez je pense bien nous avons un peu plein de lecture c'est pourquoi au niveau du FNDC nous marquons notre disponibilité entière et à la réussite de cette transition sous les bons offices du médiateur qui a été désigné pour la circonstance je parle de l'ancien chef d'état Beninova en l'occurrence Yaïbouni et nous profitons de la même occasion aussi pour remercier la chagesse et la responsabilité dont a fait montre le docteur Mohamed Ibn Chambas qui a bien voulu se désister afin de permettre à l'institution sur le journal et aux autorités guinéennes de faciliter le dialogue pour qu'enfin nous puissions trouver des voies et moins pour aplanir toutes les divergences et les incompréhensions à l'intérieur Surtout sur la désignation du médiateur vous avez été la première structure à solliciter cela est-ce que vous pensez que c'est déjà une première victoire pour le FNDC ? Écoutez on ne parle pas de victoire quand on parle de la gestion d'un état et vous savez il ne faut pas crier au triomphalisme le plus important dans la gestion de la nature vous l'avez sollicité vous l'avez exigé ça s'est accompli monsieur Kunduno Oui écoutez nous avons eu deux exigences préalables pour qu'on vienne sur la table pour discuter des questions qui nous divisent la première exigence c'était le régime systématique de 36 mois parce que nous estimons que c'était en violation de l'article 77 la seule transition et que cette durée était imposée par le vouloir du CNRD dont on ne pouvait en aucun cas accepter la seconde exigence c'était qu'il y avait un manque de confiance créé à l'interne et que nous avons sollicité que nous pouvons dialoguer que sous la facilitation et les bons offices des médiateurs qui sera designé par l'insistance sous-régionale ces deux recommandations ont fait l'objet de décisions de la conférence des chefs d'État et du gouvernement nous nous résistons tout en tendant la main aux nouvelles autorités afin qu'il s'agisse l'opportunité que les offre l'insistance sous-régionale afin que nous profitons de cette période pour gérer et pour aplanir toutes les divergences et incompréhensions interne vous entendre les manifestations ne seront donc pas à l'heure du jour au niveau du FNDC ces jours-ci c'est ça ? et nous avons une réunion de coordination vendredi à partir de 14h je pense que je ne suis pas le coordonnateur je ne suis pas la personnalité à engager le FNDC dans ce sens à l'issue de cette réunion et nous espérons aussi que dès cette semaine le médiateur qui a été désigné prendra attache avec les différentes entités concernées par la crise guinéenne sans doute il se rendra à Conakry parce qu'il a aussi 30 jours afin de discuter et soumettre un rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement donc je pense que les choses vont aller très vite de côté de Conakry et nous l'espérons tous afin que nous puissions avoir un tableau de bord commun consensuel et qu'il puisse faire en sorte que qu'on soit acteur la société civile qu'on soit journaliste qu'on soit acteur politique que chacun puisse avoir un document de base sur lequel il peut évaluer la transition Pourtant le porte-parole du gouvernement a dit chez nos confrères des RFI que les autorités sauront convaincre le médiateur au-delà de la CEDEAO sur la pertinence de ces 36 mois est-ce que cela ne sous-entend pas que Conakry ne veut pas bouger dans IOTA sur l'agenda des 36 mois ? Écoutez c'est argument contre argument nous nous sentons fort des arguments que nous avons à disposition avec le volet à la fois au fait réforme institutionnelle et administrative mais aussi à la fois du volet électoral et nous sommes tous des Guinéens nous savons que pour organiser ces échanges électorales il faut combien de périodes quelles sont les activités à mener nous ne sommes pas étrangers et à ces questions pareilles donc je pense bien nous ne rentrons pas dans un débat stérile si ce sont forts des 36 mois nous nous sentons fort de nos 24 mois à partir du 5 septembre 2021 nous viendrons discuter carte sur table avec argument contre argument et je pense bien les gens se mettront à la hauteur de leurs responsabilités et chacun va essayer de se plier à la pertinence de l'argumentaire ou des arguments avancés par son prochain Alors vous dites que vous vous sentez fort de vos 24 mois à partir du 5 septembre il se trouve que nous nous acheminons vers le premier anniversaire de la prise du pouvoir rien pratiquement n'a été fait durant cette première année est-ce que vous demeurez figé sur ces 24 mois et sur le départ du 5 septembre ? Écoutez ces 24 mois et le début du décompte le 5 septembre sont des positions au fait irréfitables du côté de la coordination du FNDC nous nous estimons que pendant ces 10 mois beaucoup de choses ont été faites et une charte a été adoptée et écrite de façon unilatérale et le gouvernement a été mis en place des chargés d'affaires ont été nommés dans nos ambassades des préfets sous-préfets et des chefs des équipes de délégation spéciale ont été nommés des rocades de l'administration civile et militaire ont été nommés et je pense bien beaucoup de choses ont été faites tout n'est pas aussi noir je pense bien des efforts ont été faits en termes de réformes de réfondation comme ils le disent donc je pense bien que la seconde année qui reste nous allons nous atteler spécifiquement au retour à l'ordre concerné à travers le process électoral qui d'abord tend à avoir joué ce qui est bien dit alors moi je vais sur un autre registre c'est cette convocation qui est mise contre Yann et Alpha pour des propos qu'il aurait tenu sur les réseaux sociaux vous l'avez vous l'avez apprise dites nous quelle est quelle est votre analyse oui de la situation je rappelle que Yann et Alpha est membre de FNDC oui oui Yann et le responsable en charge de la citoyenneté active et des aspects de jeunesse au niveau de la coordination nationale du FNDC et je tiens à vous informer que c'est important pour le mécu sur cette question qu'il n'a pas été compris dans le langage qu'il a voulu employer il suffit de lire textuellement un peu sa publication qui a été même retirée après quelques heures par son manager qui a estimé que ça faisait l'objet de polémiques et d'incompréhensions au niveau de certains de nos concitoyens je pense bien et sans pourtant polémiquer il a été incompris et c'est la lecture que nous faisons au niveau de la coordination nationale du FNDC oui camarade salut donc toujours dans la même dans la même verve quel est le sens vous avez dit lui il a retiré son poste et quel est le sens de la reprise inextinso lui sur sa page facebook le poste a été retiré quel est du coup le sens de la reprise inextinso de ses propos par des cadres du FNDC comme vous et le coordinateur Founi Kémengue par exemple parce que au niveau de la coordination du FNDC si vous lisez la publication faite par le camarade Yanni Alpha et ça n'a rien de propos qui incrimine d'injurieux ou de propos ou de trois gens ou insulants et mon humain est à côté mais si nous le prenons dans le contexte culturel et traditionnel les gens peuvent facilement l'extrapoler mais il suffit de lire avec beaucoup de lucidité je vous parle en toute objectivité pour ceux qui me connaissent je ne suis pas du genre qui cautionne ou qui accompagne quelqu'un dans les dérives de violations systématiques de nos lois ce n'est pas possible Sekou Kunduno responsable stratégie et planification au niveau du Front National pour la défense de la Constitution merci d'être passé Merci ALL"! A TESSA A TESSA A TESSA A TESSA A TESSA A TESSA